Il est plus de 21h à Lubumbashi et un froid polaire frappe la capitale du Cuivre, ce mardi 1er juillet 2014. En marge des matchs du Mondial, le gouverneur Moïse Katumbi-Chapwe s'invite à l'improviste sur le chantier ouvert sur le tarmac de l'aéroport de la Loanou, accompagné de Jean-Marie Di Kanga, son ministre des infrastructures. Une fois sur place, au-delà des renseignements techniques, c'est avant tout sur les conditions des travailleurs congolais affectés au chantier que son attention se focalise. Il interroge l'entrepreneur chinois sur des détails tels que la paie de leurs heures supplémentaires et bien entendu sur leur alimentation. Combien de fois mangent-ils par jour et que mangent-ils ? Au-delà des réponses, il veut en avoir le cœur net et demande avoir la nourriture préparée. Du menu frétain et une pâte de foufou qui lui paraissent bien insuffisant pour 22 personnes qui travaillent depuis le matin. Sans attendre des justifications supplémentaires, de sa propre poche, il tire une importante somme d'argent qu'il remet sur place à l'entrepreneur chinois pour qu'il améliore le menu des travailleurs. Il veut de la viande et suffisamment de foufou. Au même moment, il octroie une prime d'encouragement aux travailleurs nocturnes qui se retrouvent des nouvelles énergies et explosent littéralement de joie sur le chantier. C'est après tout ceci que le gouverneur va enfin regagner son domicile dans la profonde nuit loucheoise.